De boule pour moi, parce que d'abord c'est un ami et puis on est rarement d'accord, donc ça fait souvent des discussions intéressantes. Alors quelques mots sur les altérations hémodynamiques au cours du SDRH, j'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. D'abord est-ce que c'est fréquent ? Alors j'aurais pu présenter plusieurs études, j'ai choisi celle-là, qui est une méta-analyse des différentes études sur la pipe élevée et la pipe pas élevée. Méta-analyse de l'étude canadienne, de l'étude américaine et de l'étude française express. Et en fait vous voyez que globalement dans la population et qui est finalement par ailleurs un SDRH ou pas de SDRH, c'est-à-dire à l'époque un acute lung injury, on a quasiment deux tiers des malades qui nécessitent la perfusion de vasopresseurs et donc que l'on peut considérer comme ayant une insuffisance circulatoire. Alors ça va poser des problèmes importants. La première conséquence que l'on peut voir, c'est que ça va modifier et ça va vous entraîner une interprétation erronée des gaz du sang. Alors d'abord parce que vous savez que si vous avez des modifications de débit cardiaque et notamment une baisse de débit cardiaque, vous allez diminuer le champ pulmonaire pour une atteinte pulmonaire donnée et donc vous allez sous-estimer votre atteinte pulmonaire par l'analyse des gaz du sang. A l'inverse, et pour ceux qui étaient à la session hier sur l'ECMO et le joli topo d'Alain Mercat en introduction, vous savez aussi que quand on a une insuffisance circulatoire, on va avoir une extraction d'oxygène qui est augmentée et donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle un effet basse PVO2 et donc sur l'analyse de vos gaz du sang, vous pouvez surestimer l'atteinte pulmonaire. Et puis enfin, mais j'insisterai pas tellement dessus, vous pouvez avoir un chinte droit-gauche, en particulier dans le SDRA, à travers le foramen ovale perméable et là par ailleurs, vous allez effectivement aussi surestimer l'atteinte pulmonaire puisque vous aurez une hypoxémie essentiellement liée à ce chinte. Alors cet effet de l'index cardiaque sur les échanges gazeux, c'est connu depuis très longtemps puisque vous voyez que ça a été publié par CUMAR dans le New England Journal of Medicine. Vous avez ici l'exemple d'un SDRA qui est ventilé avec une pipe de 13 cm d'eau. Vous avez la pression artérielle en oxygène là et vous avez l'index cardiaque qui est pas loin de 4 litres minute par mètre carré. Lorsque la pipe est retirée dans cette étude, vous voyez une chute de l'oxygénation que vous pourriez en premier abord interpréter comme un dérecrutement et peut-être qu'il y a effectivement une part de dérecrutement. Vous voyez surtout qu'il y a une augmentation lors de l'arrêt de cette pipe, une augmentation importante de l'index cardiaque et donc peut-être une augmentation et probablement dans cette étude une augmentation du chinte. Et vous voyez quand on réappliquait la pipe de 13 cm d'eau, vous voyez remonter la pression artérielle en oxygène, mais en fait de façon concomitante à une baisse de l'index cardiaque. C'est quand même un élément important, c'est que l'objectif quand même in fine, c'est d'améliorer le transport artérielle en oxygène et donc ne vous arrêtez pas à l'évaluation première des gaz du sang. Juste une illustration sur ce fameux chins de droite gauche que vous pouvez visualiser. Voilà par exemple un malade qui est ventilé pour un SDRA. Vous voyez que c'est une vue apicale quatre cavités. On voit qu'on a opacifié avec du contraste spontané. Je peux donner ma chaise, ce n'est pas très grave. On a opacifié avec du contraste spontané les cavités cardiaques droites et vous voyez que vous avez du contraste qui va passer dans l'oreillette gauche et dans le ventricule gauche à travers un foramen ovale perméable. Et ce qui est particulièrement intéressant, moi je ne le cherche pas systématiquement, mais peut-être à tort d'ailleurs. Mais vous voyez d'abord que c'est relativement fréquent. Armand avait rapporté une prévalence autour de 20%. Mais vous devez vous poser la question, quand vous appliquez une PEP, et c'était dans cette étude, les patients ici qui avaient un foramen ovale perméable avec un chint, lorsqu'on leur appliquait la PEP, vous ne voyez pas d'augmentation de l'oxygénation et de la PAO2. Donc là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et probablement le rechercher. Une autre illustration qui est jolie parce qu'au départ, c'est une patiente qui développe un SDR avec un cœur pulmonaire aigu, on en reparlera. Vous voyez que le ventricule droit est très dilaté, donc c'est une vue transphosphagienne. Ce qui est intéressant, c'est que cette patiente, en fait, on lui découvre une communication interauriculaire qui n'était pas connue parce qu'on ne l'avait pas interrogée, elle n'était pas interrogeable à ce moment-là. Et vous voyez qu'il y a un défect complet du septum interauriculaire avec un trou entre les deux oreillettes. Et donc, normalement, la CIA s'achinte de gauche à droite. Mais là, du fait des conditions particulières de défaillance droite et de ventilation mécanique, vous voyez qu'il y a un chinte plutôt droit-gauche, c'est-à-dire inversé et inattendu à travers cette communication interauriculaire. Alors, si on regarde l'impact de la défaillance circulatoire maintenant, il y a eu un impact, je ne sais pas pourquoi ça saute régulièrement, bon, l'impact de l'insuffisance circulatoire, donc sur les échanges gazeux, en termes, il ne veut pas laisser la diapo, on ne touche à rien, l'impact en termes de pronostics, vous avez par exemple cette étude alien, Cette étude alien, elle est intéressante puisqu'elle regarde le pronostic des malades ventilés pour un SDRA en fonction du nombre de défaillances d'organes. Ce n'est pas un scoop, vous avez les patients qui n'ont aucune défaillance d'organes, c'est-à-dire qui sont des SDRA monodéfaillants, vous voyez que la mortalité est très basse puisqu'elle est inférieure à 10%. Puis à chaque fois que vous rajoutez une défaillance d'organes, vous voyez une augmentation significative de la mortalité jusqu'à une mortalité proche de 100% quand vous avez au moins 4 défaillances d'organes. Et en fait, le poids de la défaillance circulatoire, de la défaillance hémodynamique dans cette défaillance d'organes est probablement très importante. Regardez cette étude qu'on avait fait en combinaison avec Henri Mondor il y a maintenant quelques années. On avait inclus de façon consécutive une petite centaine de SDRA qui étaient ventilés de plus de 48 heures. Et notre idée initiale, un peu fallacieuse, c'était d'essayer de démontrer en utilisant un centre qui manageait ces patients, qui les monitorait avec le cathéter RTL pulmonaire et un centre, Ambroise Paré, qui n'utilisait jamais de cathéter RTL pulmonaire, essayait de démontrer une surmortalité liée au cathéter RTL pulmonaire. Vous voyez déjà que dans cette étude, encore une fois, 73% des SDRA qui étaient inclus avaient des amines vasoactives, donc une insuffisance circulatoire significative. En fait, si vous regardez juste le modèle B, on était très contents puisque le modèle B statistique, on fait dire ce qu'on veut aux statistiques. Vous voyez que le cathéter RTL pulmonaire était fortement associé à la mortalité. Donc si on s'était arrêté à cette analyse, on aurait pu dire que le cathéter RTL pulmonaire tue. Maintenant, vous voyez que si dans un autre modèle, on rentre comme variable, et sans peut-être associer à la mortalité, la perfusion d'adrénaline ou de noradrénaline, vous voyez d'abord que le cathéter RTL pulmonaire, ne sortait plus, et surtout de façon très forte, la perfusion d'adrénaline ou de noradrénaline était indépendamment associée à une surmortalité. Donc c'est un point majeur, et vous voyez qu'il n'y a pas d'oxygénation là-dedans qui sorte, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait vivre alors qu'on a un P sur F extrêmement bas. Ce qui va compter, c'est l'hémodynamique et donc le transport RTL en oxygène. Alors maintenant, on peut essayer de se pencher un peu sur les causes de cette insuffisance circulatoire. Alors regardez cette enquête européenne, un jour donné, qui avait été conduite par Christian Brunbuisson et maintenant publiée il y a un peu plus de 10 ans. Ce serait intéressant de la refaire. Peut-être que les résultats sont différents. Vous voyez qu'un jour donné, il y avait 401 SDRA qui avaient été renseignés. Vous voyez que 53% au moment de l'enquête, le jour donné, avait eu un état de choc, une insuffisance circulatoire. Et ce qui est important, c'est que la moitié de ces malades, l'insuffisance circulatoire, elle était liée, vous le voyez, à un contexte de sepsis sévère ou de choc sceptique. Donc c'est effectivement notre pratique habituelle. La plupart du temps, nos SDRA, la cause, elle est pulmonaire, ils ont une pneumonie ou alors si elle est extra-pulmonaire, ils ont une péritonite. Et donc en fait, ils ont un SDRA, mais on les traite et on les prend essentiellement en charge pour un choc sceptique. Mais vous voyez qu'il y a quand même la moitié des patients qui avaient une insuffisance circulatoire qui n'était pas rapportée à un contexte de sepsis sévère ou de choc sceptique. Et donc, il faut s'interroger sur les mécanismes de l'insuffisance circulatoire chez cette autre moitié de malade. Et bien, c'est là où on en arrive, à mon avis, au cœur du sujet. Et ce pourquoi, probablement, j'ai été invité à parler. C'est l'impact dans le SDRA du remodelage, de l'altération de la circulation pulmonaire. Certains parlent de dysfonction vasculaire pulmonaire. Et vous pouvez regarder cette figure tirée de cette belle review publiée en 2012. Vous voyez que vous avez plein, plein de mécanismes qui peuvent être responsables de l'hypertension artérielle pulmonaire que l'on a dans le SDRA. Vous pouvez avoir des microtrombies au niveau des capillaires pulmonaires, donc une certaine part d'obstruction de la circulation pulmonaire. Vous pouvez avoir une vasoconstriction pulmonaire artérielle médiée par l'hypercapnie. On le reverra très rapidement, mais essentiellement aussi médiée par l'hypoxie. Et puis surtout, tous ces paramètres, vous pouvez guère les jouer dessus, puisqu'ils sont inhérents à la maladie. Encore une fois, qui n'est pas simplement une maladie de l'alvéole, mais qui est aussi une maladie de la circulation pulmonaire. Par contre, vous avez des facteurs sur lesquels vous pouvez intervenir, qui vont écraser le capillaire pulmonaire et qui vont participer en grande partie à la sévérité de cette hypertension artérie pulmonaire qui peut entraîner un état de choc. Et vous voyez que c'est notamment les réglages du ventilateur, la pipe trop élevée, je dirais pas élevée, je dirais trop élevée, parce que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit, la pression de plateau trop élevée, un certain nombre de réglages. Donc ça, la ventilation mécanique, vous pouvez vous être un acteur de son réglage et de son optimisation. C'est largement connu depuis 1977 par Warren Zappel. Si vous regardez cette relation entre... Alors, je sais pas pourquoi vous avez le... Voilà. Si vous voyez la relation entre l'index cardiaque en abscisse et les résistances vasculaires pulmonaires en ordonnée dans deux groupes de patients, des patients qui étaient ventilés sans problème pulmonaire, c'est les cercles ouverts, un blanc, vous voyez que les résistances vasculaires pulmonaires sont finalement peu influencées par les variations d'index cardiaque. C'est un paramètre, une caractéristique, une propriété de la circulation pulmonaire. Par contre, vous voyez, vous avez un autre groupe de patients qui sont majoritaires ici, qui sont les cercles noirs, où d'abord, les résistances vasculaires pulmonaires sont augmentées. Et en plus, vous voyez qu'il y a une certaine relation curvilinéaire entre l'index cardiaque et ses résistances. Quand l'index cardiaque baisse, les résistances augmentent beaucoup. Et qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit tout simplement la compétition chez ces malades entre la ventilation que vous allez générer et donc les pressions de distension que vous allez générer dans l'alvéole et le capillaire pulmonaire. Vous avez une compétition entre les deux qu'on appelle les zones de ouest, que vous connaissez par cœur. Et donc, chez certains malades qui peuvent avoir un index cardiaque un peu diminué, vous aurez plus facilement un collapsus partiel ou complet du capillaire pulmonaire induit par votre ventilation, surtout si elle est délétère. Et donc, vous allez encore majorer l'hypertension artérielle pulmonaire. Et c'est pour ça que vous allez avoir ce type d'aspect parfois chez les malades qu'on appelle le cœur pulmonaire aigu, patient ventilé pour un SDRA, qui a un mouvement paradoxal du septum interventriculaire. C'est de l'échographie transféphagienne. Et vous voyez une grosse dilatation du ventricule droit. C'est un patient qui est tachycarde, qui est probablement en insuffisance circulatoire, lié essentiellement à sa défaillance ventriculaire droite. Alors, est-ce que c'est fréquent à l'ère de la ventilation protectrice ? Ce n'est pas hyper fréquent, mais on va dire que c'est assez classique. Vous avez la première série, petite série de 75 malades qu'on avait publié en 2001 en utilisant l'échographie transféphagienne. Vous voyez une incidence de 25%. Et puis, vous avez eu dans la suite, dans le même numéro d'Intensif Care de Médicine, deux grosses séries de patients. L'une, issue de l'ARCO, publiée par le groupe de Philippe Vignon, 22,5% d'incidence, 200 malades. Et l'autre, essentiellement conduite à Henri Mondeur, 226 malades avec une incidence de 22%. Donc, vous voyez, on tourne quand même entre 20 et 25% d'incidence malgré l'application d'une ventilation protectrice. Et ce squeur pulmonaire aigu, on sait qu'il a un impact sur l'hémodynamique. Ça, c'est l'étude Mondeur. Alors, vous voyez que les patients qui ont un cœur pulmonaire aigu, ils sont plus tachycardes, ils ont une pression artérielle qui est plus basse et ils nécessitent plus souvent un support hémodynamique. Et nous, on avait montré il y a quelques années dans la GRCCM qu'effectivement, si on regardait des malades beaucoup plus petites séries, ventilés pour un SDRA et qui avaient un cœur pulmonaire aigu, soit modérés, ça veut dire que la dilatation du ventricule droit n'est pas majeure, soit sévères, ça veut dire que la dilatation du ventricule droit est sévère. Et bien, vous voyez qu'en particulier dans ce groupe de patients ayant un cœur pulmonaire aigu sévère, on avait une baisse importante de l'index systolique et de l'index cardiaque. Donc, un effet hémodynamique tout à fait significatif. Alors ça, c'est pour ça, que c'est pour Jean-Louis que je mets cette illustration pour montrer aussi, et il la connaît par cœur, et il va me dire tout à l'heure que c'est toujours la même que je montre, mais c'est vrai, mais enfin, elle est très illustrative. Voilà un impact du cœur pulmonaire aigu sur l'hémodynamique. Patient en SDRA, vous voyez sa radiographie du thorax, vous voyez qu'il a des variations importantes de la pression artérielle et de la pression pulsée. Le delta PP est à 27%. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous faites une pause télé expiratoire, vous voyez que c'est essentiellement ce qu'on appelle un effet d'idone qui médie ces variations de pression pulsée. Et en fait, c'est un patient, comme vous le voyez, qui avait un cœur pulmonaire aigu. Vous voyez l'énorme dilatation du ventricule droit, la compression complète du ventricule gauche et la grosse oreillette droite avec le septum interauriculaire qui bombe vers l'oreillette gauche. Donc les variations, la hémodynamique et de pression artérielle que l'on voyait lors de la ventilation n'étaient pas un problème de précharge, étaient essentiellement un problème de défaillance droite. Alors le CPA aussi, il a un impact sur le pronostic. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous irez écouter cet après-midi la communication d'Armand Mekonso de SAP sur cet abstract qu'on a proposé, qu'on a soumis à la SRLF, qui vous donnera plus d'informations sur le sujet. Je voudrais juste montrer simplement l'étude qu'ils avaient publiée, que j'ai déjà citée. Vous voyez que si vous regardez la courbe de Kaplan-Meilleur des patients ventilés pour un SDRA qui ont ou qui n'ont pas un cœur pulmonaire aigu, vous voyez franchement que les patients qui ont un cœur pulmonaire aigu vont décéder plus que les patients qui n'ont pas de cœur pulmonaire aigu. C'est aussi connu, je passe rapidement, si on s'intéresse non pas aux conséquences de la dysfonction vasculaire pulmonaire, c'est-à-dire le cœur pulmonaire aigu, mais directement à la dysfonction vasculaire pulmonaire. Ça, c'est une étude qui utilise le cathéter artéale pulmonaire qui rapportait le gradient transpulmonaire. Le gradient transpulmonaire, pour faire simple, c'est un peu une idée du niveau de l'hypertension artéale pulmonaire précapillaire que vous pouvez avoir chez ce type de malade. Et vous voyez d'abord que c'est fréquent. Dans 73% des cas, il y a ce gradient transpulmonaire qui a normalement élevé. Et vous voyez qu'il est indépendamment associé avec une augmentation de la mortalité. Plus il est élevé, plus les malades vont décéder. Et juste pour vous illustrer que c'est pas anodin tout ça, c'est qu'il y a des modes de ventilation qui peuvent et qui ont démontré pouvoir tuer les patients. Alors soit le mode en lui-même, soit parce que le mode était mal réglé. Et concernant l'HFO, c'est probablement un peu les deux. Vous avez cette première étude. Il y avait eu deux études dans le New England Journal of Medicine concernant l'HFO versus la ventilation conventionnelle en mode volume. Et vous avez la courbe de Kaplan-Meilleur qui montre une surmortalité dans le groupe HFO par rapport au groupe contrôle. Si vous allez creuser un peu, toujours dans le New England, il faut aller creuser un peu les datas et aller dans les données supplémentaires que vous n'avez pas dans le papier Princeps. Vous avez ici le pourcentage de patients qui vont nécessiter, après randomisation, 24 heures après randomisation, la perfusion de vasopresseurs. Et vous voyez que dans le groupe HFO, c'est 78% des malades. Dans le groupe contrôle, ventilation protectrice conventionnelle, c'est 58% des patients. Et donc on peut s'interroger, et je vous montrerai pourquoi, juste derrière, qu'il y a peut-être une différence de 20% de défaillance du ventricule droit, expliquant ce résultat. Alors, est-ce que c'est l'HFO ou est-ce que c'est les réglages de l'HFO ? Il faut juste noter en tout cas que dans cette étude, il y a quand même un niveau de pression dans les voies aériennes moyennes appliquée qui est extrêmement importante, puisqu'il était 30 cm d'eau. Et il y a d'ailleurs dans le même numéro du New England Journal of Medicine, pareil, HFO versus groupe contrôle, qui ne montre pas de surmortalité, mais qui ne montre pas de bénéfice, avec des réglages en termes de pression moyenne dans les voies aériennes, beaucoup moins agressifs que cette étude-là. Alors, pourquoi 20% de différence peut-être de défaillance du ventricule droit ? Eh bien, je vois Laurent Papazian qui est là et qui a participé à l'étude. Regardez cette étude de Marseille, faite chez des patients en SDRA à l'aide de l'échographie trans-œsophagienne, et s'intéressant essentiellement à la dysfonction ou à la défaillance ventriculaire droite avant la mise sous HFO, donc en ventilation protectrice, c'est tout ce qui est à gauche en ventilation conventionnelle, et durant l'application d'HFO à différents niveaux de pression moyenne dans les voies aériennes. Et vous voyez notamment qu'à partir d'un certain niveau, plus 10, plus 15 par rapport à la pression dans les voies aériennes que l'on avait en ventilation conventionnelle, vous voyez l'apparition d'une façon très significative d'une dysfonction ou d'une défaillance ventriculaire droite qui est une étape, on va dire, un peu plus ultime. Donc en fait, vous devez tout faire pour limiter l'insuffisance circulatoire. Ce n'est pas rare. Vous pouvez jouer dessus en réglant mieux le respirateur. Et si vous ne le faites pas, vous vous exposez probablement à une surmortalité. Et plutôt que de se polariser toujours sur les gaz du sang et le rapport P sur F avec les limites d'interprétation que je vous ai données en introduction, peut-être que c'est une voie de traitement plus adaptée pour nos patients. Et donc moi, la proposition, c'est d'essayer d'avoir une ventilation protectrice pour le ventricule droit. C'est un petit peu dommage quand on regarde la nouvelle définition de Berlin avec cette figure qui va avec et qui propose un certain nombre de traitements en fonction de la sévérité. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on nous parle de curare, on nous parle de différents niveaux de PEP en fonction de la gravité, on nous parle d'HFO, on nous parle de DV, mais à aucun moment le traitement implique l'existence ou pas d'un état de choc. Vous voyez que c'est simplement en fonction du rapport P sur F avec toutes les limites que ça comprend. Et donc, je pense qu'il y a encore, malheureusement, ou heureusement pour ceux qui travaillent dessus, beaucoup de travail pour convaincre les différents experts qu'il faudrait un jour ou l'autre inclure dans ce type d'algorithme l'état de choc et peut-être au moins la fonction ventriculaire droite. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a proposé avec Laura Price et Michael Mathey dans ce papier qui a été publié dans Intensive Care Medicine en 2014. Je n'ai pas du tout le temps d'aller en détail et donc je ne le ferai pas. Mais vous voyez, là encore, si vous voulez plus d'informations, vous irez écouter Armand cet après-midi, qui présente notre abstract sur au moins 750 patients, nos cohortes combinées, et qui vous proposera un score prédictif de l'apparition d'un cœur pulmonaire aigu et qui s'appuie quand même, pas uniquement, mais en grande partie sur la pression, ce qu'on appelle la pression motrice, la driving pressure, le niveau de PaCO2. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut que vous fassiez pour éviter la défaillance, la prévenir ou en tout cas essayer de la corriger et bien sûr considérer le décubitus ventral à la fin de l'histoire chez les malades les plus sévères. Juste un mot sur la PEP, c'est peut-être la seule illustration, parce que finalement, la PEP, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas tellement de réponses, y compris sur la circulation pulmonaire. Ce qu'on peut dire, c'est quand on applique une PEP trop élevée, et bien on va générer une hyperinflation et ça va se visualiser par l'apparition d'une défaillance droite. Donc, c'est une bonne façon, plutôt que de faire un scanner pulmonaire, de voir que vous avez appliqué le mauvais niveau de PEP et donc de rétrocéder. Mais on sait aussi que des PEP, en particulier chez les patients obèses trop basses, et bien ce n'est pas bien non plus, certes pour le patient, les alvéoles et pour la circulation pulmonaire. Et je vous montre cette étude publiée dans le Blue Journal en 2003. C'est très intéressant, c'est une étude expérimentale chez l'animal. Vous avez à droite les différents niveaux d'échographie trans-œsophagienne. Vous voyez qu'il y a un espèce de score de défaillance ventriculaire droite qui est construit. À l'état basal, quand les animaux n'ont pas de consolidation, 60 minutes et 120 minutes après l'induction d'atélectasie, de consolidation pulmonaire, c'est-à-dire des poumons pas aérés, une partie des poumons pas aérés. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il y a une défaillance ventriculaire droite qui est importante. Et après la réaération, pas complète, mais partielle des poumons, c'est-à-dire qu'on lève en partie l'atélectasie. Et vous voyez qu'on améliore dans le même temps la fonction ventriculaire droite, comme quoi vraiment, poumons et circulation pulmonaire, enfin, alvéoles et circulation pulmonaire sont très liées. Et vous voyez, à l'ETO en haut, pas de dilatation quand les poumons sont sains. Au milieu, quand les poumons sont consolidés, une dilatation du ventricule droit. Et quand on a recruté un peu les poumons, il y a un ventricule droit qui a un bien meilleur aspect. Donc juste deux slides sur le DV, deux ou trois, et puis j'en aurai terminé. Pourquoi parler du décubitus ventral sur cette présentation qui concerne les altérations hémodynamiques dans le SDRA ? Eh bien, parce qu'on est là à vouloir protéger le ventricule droit. C'est en tout cas la seule chose d'intelligent, à mon avis, qu'on peut faire si on s'intéresse à l'hémodynamique chez ces patients. Et le DV va faire aussi partie de cet arsenal. D'abord, vous savez que décidément, le DV, et c'est l'étude Prozéva qui l'a montré, est définitivement une bonne technique de ventilation chez ces malades. Vous voyez que si on regarde le nombre de jours libres de défaillance cardiovasculaire chez les patients qui étaient randomisés dans le groupe supine, dans le groupe décubitus dorsal, pardon, et chez les patients dans le groupe décubitus ventral, vous voyez qu'il y a moins de jours avec une défaillance cardiovasculaire chez les patients dans le groupe DV. C'est quand même intéressant parce qu'intuitivement, on a tendance à dire que quand ils ont un état de choc et qu'ils sont instables, on ne va pas les mettre en décubitus ventral. Ça reste malgré tout une contre-indication. C'est des populations sélectionnées. On ne met pas en décubitus ventral un malade très instable chez qui on est en train de monter drastiquement les doses de noradrénaline. Mais une fois qu'on l'a stabilisé, et même s'il a une perfusion significative de noradrénaline, on ne doit pas s'interdire de le mettre en décubitus ventral. Et surtout, je vais vous le montrer après, s'il a un aspect de cœur pulmonaire aigu. Et puis même, c'est quand même intéressant de regarder l'incidence des arrêts cardiaques. Vous avez moins d'arrêts cardiaques dans, et ça fait quand même un peu partie des altérations hémodynamiques à son stade ultime, vous avez moins d'arrêts cardiaques chez les patients qui sont mis dans le groupe décubitus ventral. Ce sont probablement des arrêts cardiaques hypoxémiques, j'imagine, alors que vous avez quand même quasiment 13 à 14 % d'arrêts cardiaques dans le groupe des malades qui vont être endomisés dans le groupe décubitus dorsal. J'ai terminé, en fait, c'est ma dernière. Donc, c'est intéressant sur le DV. Voilà ce qu'on avait publié à l'époque. Vous avez un septum paradoxal avant la mise en décubitus ventral et vous avez plus de septum paradoxal 18 heures après la première session de décubitus ventral. Donc, vous améliorez également la circulation pulmonaire et la fonction ventriculaire droite. Et je n'ai pas de diapositive de conclusion, c'est ma diapositive de conclusion. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements